Le groupe Metallica a survécu à toutes les tempêtes, on les retrouve à bon port. Dans la catégorie heavy metal, ce sont les champions. En 35 ans de carrière et 11 albums studio, Metallica a vendu plus de 110 millions de disques et enflammé les stades du monde entier. Le groupe californien est aujourd'hui de retour dans les bacs avec un tout nouvel album, Hardwide, sous self-destruct, après 8 ans de silence. Rencontre avec James Hetfield, chanteur et guitariste tatoué de Metallica, qui n'a pas chômé ces dernières années. J'ai fait ma lessive, on avait pas mal de linge sale après notre précédente tournée. Plus sérieusement, on a été intronisé au rock'n'roll Hall of Fame, on a enregistré un disque avec l'Huride, on a tenté de créer un festival et on a même joué en Antarctique. Ce nouveau disque ravira les fans purs et durs au programme des riffs de guitare acérés sur un tempo survitaminé. Les membres de Metallica sont des garçons exigeants. Si l'on ouvre notre boîte à riffs de guitare, ils s'échappent et il faut les saisir au vol. Si le riff n'est pas génial, on aura beau y mettre tout le piment que l'on veut, le morceau ne sera pas bon. La base de notre musique, c'est avant tout un bon riff. Et bien sûr, Metallica va bientôt repartir en tournée, forcément mastodonte. Elle s'étalera sur deux ans et passera par Paris l'été prochain. Mais à 50 ans bien tassés, James, vous en avez pas un peu marre de bourlinguer ? Il faut être honnête avec soi-même. J'ai 53 ans. Alors comment partir en tournée et y prendre quand même du plaisir ? S'amuser, c'est notre priorité. S'il n'y a pas de fun, c'est à nous de le provoquer. James et Field semblent même surpris de la longévité de son groupe. Il joue devant des foules d'adolescents qui n'étaient même pas nés quand le groupe s'est formé. Je regarde les premiers rangs et je vois tous ces garçons, toutes ces filles, agglutinés devant. J'en crois pas mes yeux. Qu'est-ce qui se passe ? Vous aimez vraiment cette musique ? Sous-titrage Société Radio-Canada